Salut à toutes, salut à tous, c'est Ilia Selecta. Alors je dois vous avouer un truc, dans la vie, j'aime bien la musique, mais j'aime d'autres choses. Et parmi ces autres choses, il y a la bande dessinée. Alors je me suis dit, vu que je vous parle quand même déjà pas mal de musique, si j'alliais un peu les deux choses que j'aime, et si je vous parlais aussi de BD. Alors évidemment, je vais vous parler de BD qui ont un rapport avec la musique. Pour commencer ce nouveau format, je vais vous parler d'un album sorti dans les années 80. Il s'agit de Barnet et la note bleue. Alors Barnet et la note bleue, c'est un album avec Loustal au dessin et Philippe Parigo au scénario. Loustal commence la BD dans les années 70 et il va envoyer entre autres des dessins pour le magazine Rock'n'Folk. Philippe Parigo, lui, est rédacteur en chef de Rock'n'Folk et donc une amitié va naître entre ces deux personnes et petit à petit, eh bien, ils vont avoir envie de faire un album ensemble. Fin des années 70, Loustal publie de plus en plus de planches. Que ce soit pour le magazine Asuivre ou pour Métal Hurlant. Alors il faut un peu se replacer à l'époque. Il faut savoir que la bande dessinée dans les années 70, il y a vraiment, c'est destiné aux enfants. Il existe d'un côté, en Belgique, Spirou et Tintin qui sont deux magazines destinés aux enfants. Et en France, il y a Pilote. Et finalement, il y a un nouveau courant qui se crée dans les années 70 où des nouveaux auteurs vont pouvoir s'exprimer différemment et amener ici une BD plus adulte. Alors là, il n'y a aucun sous-entendu sexuel dans la BD adulte. On a vraiment des choses très différentes. Et ça va s'exprimer au travers de quatre grands magazines qui sont L'Echo des Savannes, Métal Hurlant, Fluid Glacial et Asuivre. Alors, pour faire simple, L'Echo des Savannes, c'est un peu cul. Métal Hurlant, c'est plutôt science-fiction. Fluid Glacial, c'est de l'humour décalé et assez noir. Et Asuivre, c'est des grands récits d'aventures ou de polars. Barnet, ou la note bleue, lui, va sortir dans les pages de Asuivre au milieu des années 80. Il raconte l'histoire d'un jazzman désabusé et de ses errances d'un continent à l'autre, de son amour pour la musique, pour son amour pour la femme de son meilleur pote et aussi de ses problèmes de drogue. Ça ressemble à la vie de pas mal de jazzmans des années 50. D'ailleurs, ce n'est pas une biographie à proprement parler. Si même au moment où l'album a été écrit et créé, en fait, Parigo a envoyé à L'Echo plein de photos de jazzmans dont la vie correspondait un peu au scénario qu'il avait en tête. Et L'Echo va choisir la figure de Barnet Whelan pour vraiment incarner son personnage de Barnet. Ce côté biographie et détachement du personnage principal se ressent encore plus parce que dans la BD, en fait, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de dialogue. Il y a des cases assez grandes avec des textes écrits au-dessus et en-dessous. Et dans ce texte-là, il y a évidemment du dialogue, il y a des choses qui se passent, mais on a vraiment un espèce de côté troisième personne qui raconte l'histoire de Barnet. Le dessin de Loustal est assez simple, mais assez précis aussi, un peu naïf à la fois, mais il n'a pas peur de faire des grandes cases pour nous plonger pleinement dans des décors. En plus, il fait un ancrage à l'écoline qui donne des couleurs vraiment très chaudes. Ça donne des effets incroyables sur les couchers de soleil, sur des nuits. C'est vraiment un super album que je vous conseille vraiment très très fort. C'est un des premiers albums de BD adulte, entre guillemets, que j'ai acheté quand j'étais assez jeune. Et je le relis encore régulièrement. Je trouve que c'est vraiment un très très chouette album. Il n'y a pas longtemps, en 2016, il a été réédité pour les 20 ans de la disparition de Barnet Whelan. Il est alors agrémenté d'un carnet de croquis et d'un CD audio avec la musique de Barnet Whelan. Voilà, c'était la première vidéo d'un format que j'ai appelé Débul et des notes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce bleu, un partage. N'hésitez vraiment pas à partager un maximum, à liker la vidéo, à l'envoyer à vos amis, parce que c'est grâce à vous que la chaîne va se faire connaître et que je vais pouvoir faire plus de vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. A très bientôt pour un nouveau format, pour autre chose, pour un classique, pour une autre BD, pour un mix du lundi. En tout cas, on se recroise tout bientôt. Allez, ciao ! Bye !